Alors dans le repère qui est ici, on a tracé la courbe représentative d'une fonction g, donc la courbe bleue, là c'est la courbe d'équation y égale g de x. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est calculer la limite à gauche de cette fonction en x égale 6. En fait, ce que je veux faire, c'est calculer la limite quand x tend vers 6 en venant de la gauche, donc par valeur inférieure à 6, c'est ce qu'on note comme ça, x tend vers 6 moins, de g de x, limite quand x tend vers 6 moins 2g de x, et on dit souvent que c'est la limite à gauche en x égale 6 de la fonction g. Alors si tu as une idée de comment est-ce qu'on peut faire ça, eh bien je te laisse mettre la vidéo sur pause et travailler de ton côté, et on se retrouve tout à l'heure. Bon, pour aborder ce problème-là, on doit simplement regarder comment varie la valeur de g de x quand x s'approche de 6, de la valeur 6, en venant de la gauche, donc en venant comme ça, par ici. en étant inférieur à 6. Alors pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre des points différents, des valeurs de x différentes, plus petites que 6, et puis regarder comment varient les valeurs de la fonction quand x s'approche de 6. Alors on peut commencer par exemple avec x égale 3, qui correspond à ce point-là, donc g de 3, c'est à peu près 1,5. Ensuite pour x égale 4, on est ici, donc l'image a un peu augmenté, c'est à peu près 1,9. Pour x égale 5, on augmente sensiblement, on arrive ici, donc l'ordonnée c'est 3. Et puis pour x égale 5,5, là on a beaucoup augmenté, on arrive à peu près ici, sur ce point-là à peu près, donc à peu près à la valeur 6. Donc si j'augmente encore la valeur de x en me rapprochant encore plus de 6, si je pouvais zoomer ici et placer x égale 5,999 par exemple, eh bien l'image serait encore plus loin là-haut, quelque part par ici. Et en fait si je pouvais encore plus m'approcher de 6, donc prendre x égale 5,999999 par exemple, eh bien l'image serait à une valeur encore plus élevée. Donc en fait ce qui se passe ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur maximale qui majore toutes les images de la fonction g quand x tend vers 6 par valeur inférieure à 6. En fait cette limite-là, eh bien elle est infinie. Et ce qu'on a envie de dire en regardant le graphe ici, c'est que cette limite-là en fait c'est plus l'infini, puisque les valeurs de g de x vont être de plus en plus grandes sans jamais être limitées par une valeur quand x tend vers 6 par valeur inférieure à 6, donc en venant de la gauche. Voilà, ce qui est intéressant c'est que si on regarde la limite à droite, donc ça serait la limite de g de x quand x tend vers 6 en venant de la droite, donc par ici, comme ça, ce qui veut dire que x va être plus grand que 6. On fait tendre x à 6 en étant plus grand que 6, donc c'est ce qu'on note comme ça, x tend vers 6 plus. Et pour évaluer cette limite-là, eh bien on peut faire exactement le même raisonnement, on peut regarder ce qui se passe pour plusieurs points qui s'approchent de 6. Donc si je prends x égale 8, je suis ici, c'est à peu près moins 3,5. Si je prends x égale 7, je suis là, à peu près moins 3,2, disons. Et si je prends x égale 6,5, eh bien je serai là, donc je me suis encore approché en fait de ce point ici, qui est un cercle creux, d'une ordonnée qui est égale à la valeur moins 3. Et puis si je pouvais zoomer là et prendre x égale 6,1 par exemple, eh bien je serai à peu près ici, donc encore plus proche de cette valeur de moins 3. Et si je pouvais encore zoomer et prendre par exemple la valeur x égale 6,00001, eh bien je serai encore plus proche de cette valeur moins 3. Donc la limite à droite de g de x quand x tend vers 6, donc la limite de g de x quand x tend vers 6+, eh bien ici c'est moins 3. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux limites-là, à gauche et à droite, ne coïncident pas. Quand on tend à 6 par la droite, on obtient une limite finie qui est égale à moins 3, alors que quand on tend à 6 par la gauche, on a une limite infinie, ce que techniquement on notera comme ça, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini.